Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis Vanessa Millet, coach philanthrope et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à améliorer leurs relations, à mieux s'affirmer face aux autres, à faire des prises de parole en public rayonnante et à gagner en confiance et en affirmation de soi. Alors si vous avez envie de vivre une formation ou un programme avec moi et bien je vous invite à me retrouver, en plus c'est possible aussi à distance depuis chez vous, vous retrouverez toutes les informations sous la vidéo. Alors je continue à nouveau sur ma petite série sur Amma, je vous rappelle, tout est en vous, parole d'Ama. Je vais repartir, aller à nouveau sur une page au hasard, au hasard je vous assure, c'est à chaque fois je ne sais pas sur quoi je vais tomber, c'est la surprise à chaque fois. C'est marrant mais c'est toujours intéressant. Alors là c'est plaisir et renoncement. Tout à fait chouette d'actualité en plus. Nous ne devrions manger que pour apaiser notre faim. Les spécialistes de la santé nous suggèrent, pour que nous restions en bonne santé, de remplir notre estomac pour moitié de nourriture, pour un quart d'eau. Le dernier quart devant demeurer vide. La science de la spiritualité nous explique également comment conserver notre santé mentale. Il ne s'agit pas de s'abstenir de tout plaisir sensuel mais de veiller à ne jamais devenir esclave de nos sens ou de nos habitudes mentales. Nous devons être maîtres de notre mental et de nos sens. Tout en goûtant ces plaisirs, il est important de pratiquer également un certain degré de renoncement. Il faut donc être capable de se restreindre même si l'on a envie de tomber dans l'excès. Il y a une limite à toute chose et c'est pour notre bien. Le contrôle de soi n'est jamais une entrave à la liberté. Quel que soit l'angle sous lequel nous étudions la situation actuelle, il apparaît clairement que le seul moyen d'apporter les changements fondamentaux dont le monde a besoin aujourd'hui est de mettre en pratique les idéaux spirituelles dans notre vie quotidienne. Je vais vous laisser méditer à ces paroles tout à fait intéressantes et appropriées et puis pareil en commentaire. Dites-moi ce que ça vous inspire. Moi j'aime bien voir vos réponses, c'est tout à fait inspirant pour moi également. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, un petit pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous retrouve demain. A très vite.